D'un petit filet, un flot lucratif. La Catoctin Creek Distilling a été fondée il y a près de 10 ans dans la campagne de l'État de Virginie. Voici mon seigle. Ce que j'aime vraiment, j'aime une abondance de fruits et d'épices dans le profil de saveurs. Becky Harris est la responsable de la distillation de Catoctin. Cette partie du Mid-Atlantic était pleine de rye whisky avant la prohibition. Nous voulions remettre cela au goût du jour. Puis transmettre ce goût de l'autre côté de l'Atlantic. Becky et son mari et cofondateurs de la distillerie, Scott, ont investi des années et 100 000 dollars pour commencer à exporter dans l'Union Européenne. Ce marché représente environ un quart de leur chiffre d'affaires. A présent, nous commençons à peine à voir notre whisky décoller. Tout d'un coup, ces droits de douane vont nous imposer une augmentation de prix de 25%. L'Union Européenne a ciblé les spiritueux distillés ainsi que des centaines de produits américains en représailles aux taxes américaines sur les importations de métaux européens. Les spiritueux distillés ont connu une énorme croissance ici aux Etats-Unis au cours des 20 dernières années et sont maintenant élaborés et exportés depuis 42 Etats américains. Donc l'impact de ces droits de douane est ressenti partout. Selon le Conseil des spiritueux distillés, près de la moitié des exportations sont visées par les droits de douane. Et il ne s'agit pas que des spiritueux. Ces conteneurs sont faits de métal européen et eux-mêmes sont taxés. Les multinationales prises dans les feux croisés peuvent transférer leur production à l'étranger, faire des provisions et même absorber la hausse des prix. Cela n'est pas une option pour les petits distillers comme Catoctin qui dépendent des chaînes d'approvisionnement locales. Et cela signifie que les concurrents étrangers qui ne sont pas concernés par les hausses de taxes en bénéficieront. Les pays comme l'Écosse manifestent, mais aussi l'Irlande et la France, le whisky canadien exporté en Europe aussi. Nous rivalisons donc avec tous ces whisky mondiaux. Au moins ce revers ne se traduit-il pas dans des licenciements dans cette affaire qui emploie à présent 20 personnes au cœur de la communauté. Ils sont déterminés à faire rouler les tonneaux afin que le monde puisse apprécier une saveur de la Virginie rurale. Le whisky américain est l'un des meilleurs par ici. Qu'on nous laisse rivaliser librement et justement, et nous gagnerons toujours. Mais dès lors que nous voyons les droits de douane se pointer, il devient très difficile de rivaliser.